Souriez, vous êtes filmés. Les clients de cette chaîne de boulangerie chinoise n'ont plus à mettre la main à la poche pour payer leurs baguettes. Une simple pause devant la caméra et le logiciel de reconnaissance faciale débite directement leur compte bancaire. Je n'ai pas besoin de venir avec mon téléphone mobile. Je peux sortir, faire des cours sans rien prendre. Ce n'était pas possible ni avec la première étape de paiement liquide ni avec le paiement mobile. Cette chaîne de supermarchés va encore plus loin. Dans ce magasin au sud de Pékin, dès leur entrée, le visage des clients est filmé en 3D. Une fois à la caisse, ils n'ont plus qu'à scanner eux-mêmes leurs achats. Le personnel a quasiment disparu. La technologie de reconnaissance faciale aide aussi à protéger les clients. On peut confirmer le paiement avec son visage, ce qui est très important pour la sécurité de votre compte. En Chine, la reconnaissance faciale sert aussi à l'État pour identifier les individus dans la rue. Leurs faits et gestes sont répertoriés par informatique. Ainsi, des citoyens se sont vus fichés sur la liste noire du pays. Leur visage exposé au public. Ils n'avaient tout simplement pas payé leur place de cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada